Télérama Cercle Polar Les dessous du roman noir Bonjour et bienvenue dans le Cercle Polar. Bonjour Christine Ferniaud. Bonjour Michel Abesca. Alors on va dire un petit mot bien entendu, c'est la triste nouvelle qu'on vient d'apprendre de la mort de John Le Carré. Oui, c'est un peu comme si on perdait un ami en fait. Qui nous a accompagnés pendant des années et des années de lecture et d'amitié, d'humour et de mélancolie. Oui et puis c'était un homme absolument charmant. Moi j'avais eu la chance de l'interviewer une fois chez lui à Londres. Et c'était un homme vraiment délicieux comme on dit. Et c'était vraiment ça et très passionnant. Donc on pourrait peut-être lui consacrer, si vous le voulez bien, cette émission. Dédions-lui cette émission, il la mérite bien plus que ça. On peut même lui dédier toute l'année. Alors justement on va parler, pour cette dernière émission de 2020, on va parler en fait de trois livres d'auteurs très célèbres qui écrivent depuis très longtemps. Pour se dire finalement, mais alors, est-ce que ça vaut encore le coup de les lire ? Est-ce qu'il n'y a pas eu une usure ? Est-ce que l'évolution de leurs héros récurrents est toujours intéressante et tout ? Alors on va parler du Michael Connelly, le nouveau incendie nocturne. On va retrouver Harry Bosch. On va parler d'Andrea Camilleri, le manège des erreurs. Donc on va parler du commissaire Montalbano. Et puis on va parler de Don Winslow, le prix de la vengeance, une série en fait, un recueil de six novellas. Une espèce de, comme ça, ça donne bien une idée du talent de Don Winslow. Alors commençons par Michael Connelly. C'est le 25e épisode de la série Harry Bosch. Alors il a écrit d'autres romans dans lesquels il n'y a pas Harry Bosch. Mais il y en a eu 25 avec Harry Bosch. Ça a commencé en 1992. Vous vous souvenez, Christine, avec Les Égouts de Los Angeles ? Je pense, dans ma tête, c'est encore son meilleur livre. Les Égouts de Los Angeles, c'était vraiment la découverte d'un auteur passionnant. Et puis d'un homme aussi qui se servait à la fois de ses souvenirs, de ses rencontres journalistiques et de son talent pour construire ce personnage d'Harry Bosch qu'on retrouve aujourd'hui. Voilà, alors ça s'appelle Incendie nocturne, ça paraît chez Calman Levy, c'est traduit par Robert Pépin. Alors en fait, maintenant, Harry, il a 70 ans. Il est à la retraite depuis un moment. Il court moins vite. Il court moins vite. Il travaille en clandestin en fait, parce qu'il est un peu paria du Lépidi, parce qu'il n'a pas laissé que des bons souvenirs. Et il travaille avec René Ballard, qu'on avait vu dans le précédent roman, Du l'Issombre et sacré. Qui est une bonne idée de personnage, cette femme qui est jeune, qui est un peu, qui a la limite d'être SDF, qui est un flic, mais qui est toujours un peu à la marge. Elle va bien finalement comme pendant de Harry Bosch. Oui, c'est ça. Et d'une certaine manière, elle lui ressemble parmi les aspects, parce qu'elle est vraiment, elle a une passion de la vérité. Parce que pour arriver à trouver cette vérité, elle n'hésite pas à sortir des rails de la procédure. C'est vrai, c'est vrai. Et des codes et tout, exactement comme Harry. Elle respecte mal la procédure et ça la rend à la fois sympathique à ses lecteurs et pas toujours sympathique vis-à-vis de sa hiérarchie. Alors, c'est une intrigue très complexe. En fait, il y a trois files d'intrigues qui se croisent et tout. Donc, je vous épargne, je ne vais pas, d'ailleurs, ça serait dommage, vous allez lire le livre peut-être. Donc, je ne vous dévoile pas, c'est très, très, comme d'habitude, très facile à lire. On suit, on est pris par l'intrigue. Mais d'une certaine manière, je ne sais pas ce que vous en pensez, Christine. Moi, ce qui m'a le plus intéressé, c'est justement le vieillissement de Harry Bosch. Parce que l'ouverture est terrible d'une certaine manière, puisque Harry va à l'enterrement d'un de ses anciens patrons, un mentor, un de ses mentors, en fait, du Lépidi. Et on le voit, la première scène, il arrive, il va vers la tombe où sont déjà réunis un certain nombre de gens. Il clôt dit qu'il s'appuie sur une canne, il a été opéré du genou récemment. Et puis, après, on va apprendre qu'il a une leucémie, etc. Et il y a quelque chose comme ça qui donne une mélancolie particulière à ce livre. Alors, ça vous a plu ou vous trouvez qu'on tire trop le personnage ? Eh bien, en fait, c'est un peu les deux. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de sympathie pour Harry Bosch. C'est toujours un peu émouvant de voir un homme qui va peu à peu disparaître devant de la scène et qui va être, on le sent bien, peu à peu remplacé par des plus jeunes. René Ballard, c'est effectivement celle qui va prendre de plus en plus d'importance. Et puis, d'autres personnages aussi que Michael Connelly aime bien mettre en scène, un avocat, son demi-frère, un journaliste. Donc, on sent bien que peu à peu, il s'éloigne un peu. Vous savez, ça m'a fait penser au départ du héros de Henning Mankel, qui lui aussi faisait en sorte que ce personnage s'éloigne un peu. Donc, ça, ça m'a énormément touchée. Mais j'ai un petit reproche à faire à Michael Connelly. C'est qu'il a une documentation au petit poil, vraiment toujours. Il a toute une équipe qui travaille avec lui. Il a une documentation magnifique. Mais parfois, cette documentation alourdit un petit peu l'histoire. Et quand Harry Bosch prend un dossier, c'est le dossier A72 avec Alinea 3. Et parfois, ça donne un rythme moins fort. Mais tout de même, quand même, quand même. Michael Connelly a du génie pour raconter des histoires. Il nous emporte. Et puis, en fait, je suis d'accord avec vous sur ce petit problème de trop, trop de détails, trop de procédures. Mais en même temps, c'est très réaliste. Il est très proche. Il connaît très bien, en fait, les flics du Lépidi. Et donc, c'est très passionnant aussi pour ça, parce que c'est très juste. Il va dans l'intime même de la police. Il y a aussi un petit peu, voilà, leur morale. Il y a un peu leur questionnement, etc. Et ça, c'est très passionnant. Tout à fait. Non, non, mais on fait des reproches d'amoureux de Connelly, là. C'est pas... C'est ça. Sur le fond, c'est bien. Alors, voilà, ce roman, c'est un peu ça. C'est un peu la lente usure du héros et la mort d'une époque révolue. On voit bien qu'on va être dans autre chose. Et c'est sans doute Ballard qui prendra la suite. On verra bien. On verra bien. Et Michael Connelly sera là encore longtemps. Alors, on va parler du nouveau Andrea Camilleri. Alors, Camilleri, on le sait, malheureusement, a disparu il y a un an et demi. Mais il y a encore cinq romans qui n'ont pas été traduits en français. Donc, on va avoir pas mal d'inédits. Là, ça s'appelle Le manège des erreurs. Et c'est traduit par Serge Quadrupani. Très bien traduit. Et ça paraît au fleuve noir. Alors, Robert Pépin est un peu le double de Michael Connelly. Et c'est vrai que Serge Quadrupani, depuis pratiquement les débuts, c'est quelqu'un qui sait redonner cette langue particulière que Camilleri a inventée pour son personnage de Montalbano et son entourage. C'est-à-dire qu'une langue qui est comme un Sicilien un peu transformé, un peu littéraire, dont il a fait sa marque de fabrique. Parce que c'est une langue créée. C'est une invention, en fait. Voilà. Il l'a inventée à partir de la langue de son père, de la langue de la région d'Agrigean. Il a été étudié dans les universités pour cette langue recréée, spécialement pour Montalbano. Alors, Le manège des erreurs, c'est un livre qui est vraiment un typique de Camilleri. C'est-à-dire qu'on retrouve son personnage de Montalbano, le gourmand, l'intelligent, l'humoristique Montalbano. C'est caustique aussi. Il y a cette langue, il y a les amis. Très drôle. Il y a la nourriture qui est extrêmement importante. Bien sûr. Il y a des bonnes recettes de pâtes, d'ailleurs. Oui, tout à fait. Mais chaque fois, on a envie de tenter les recettes qui peuvent nous dire. Il y a une enquête qui est double, voire triple, avec une histoire au début qui est assez marrante, je trouve, avec des jeunes filles qui sont enlevées, qui disparaissent et puis qui réapparaissent après. Et ça cache quelque chose, mais on ne va pas rentrer dans les détails. Et puis, c'est ce que vous disiez sur Connelly tout à l'heure, c'est un Montalbano vieillissant qui a du mal à courir et à monter les marches de sa ville, de Vigata, de son île. Et c'est ça qui est aussi très, très émouvant chez Camilleri. Et puis cet homme merveilleux qui est mort il y a un an et demi, on se rend compte qu'il est assez unique aussi dans sa création littéraire. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce livre ? Moi, j'ai été comme d'habitude absolument emballé par la langue, par l'écriture, que Quadrupani rend très, très bien en français. Parce qu'en fait, il y a des tournures, il y a des expressions, il y a des formes de syntaxe, etc. Et on comprend toujours. On comprend toujours. C'est une invention intelligente. Et donc, c'est savoureux, c'est exactement le mot, c'est un régal de lecture. Et puis, moi, je suis très touché par Camilleri. En fait, je suis touché par son humanité, par la mélancolie qu'il donne aussi dans ce livre-là. C'est un livre, moi, qui m'a donné beaucoup d'émotion. Mais tout à fait, Camilleri, c'est tout cela. Et on est content qu'il y ait encore quelques livres avant le dernier qu'il a écrit, qu'il a mis dans son coffre. Et qu'on découvrira un petit peu. Alors, le temps presse. Alors, le temps presse. Il faut parler de Don Winslow, le prix de la vengeance, qui paraît chez HarperCollins et qui est traduit par Isabelle Maillet. Alors, en fait, c'est Don Winslow, tout le monde le connaît, il est américain. Il est aujourd'hui établi à San Diego. Il a écrit 19 romans et la fameuse trilogie La griffe du chien, Cartel et la fin de l'hier. Ah, La griffe du chien, personne ne l'oubliera, c'est vrai. Alors, voilà, très, 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 très grande trilogie. En fait, un demi-siècle de l'histoire du trafic de drogue entre les Etats-Unis et le Mexique. Et là, si Novella, c'est la première fois qu'il fait ça, donc des courts romans d'une centaine de pages chacun. Et qui donne en fait une belle idée de la diversité, pardon, d'inspiration. Parce qu'il a écrit et Don Winslow aussi des romans plus légers et tout. Et je trouve, moi, je ne sais pas ce que vous en avez pensé, que c'est, il y a deux textes très sombres qui encadrent quatre textes plus légers. Le premier texte, oui, avec des narcotraficants. Très, très, une violence absolument infernale. Et moi, je trouve que c'est un magnifique, magnifique témoignage du talent multiforme de Don Winslow, qui sait aussi être très drôle. Oui. Alors, moi, chez Don Winslow, le Don Winslow que j'aime bien, c'est celui qui a un peu moins de testostérone que dans la première nouvelle, avec de la haine, de la violence, etc. Mais je trouve que dans deux nouvelles, un hommage à Elmore Léonard, qui est la troisième nouvelle, et surtout… Avec un film qui poursuit un chimpanzé qui s'est échappé du zoo, et le chimpanzé est armé. Ça commence comme ça. Et c'est cet humour comme ça, très amusant, enfin très raffiné même, chez Don Winslow, qui surprend. Et puis, c'est un surfeur, Don Winslow. Et il y a une nouvelle autour d'un surfeur vieillissant, qui est tout à fait réussi. Et le Don Winslow que je n'aime pas est complètement rattrapé par le Don Winslow que j'aime. Celui que vous n'aimez pas, c'est qui ? C'est celui qui est un peu machiste, un peu… C'est celui qui est un gros macho, avec des phrases extrêmement courtes et répétitives, et de la violence à l'extrême. En même temps, quand il parle du trafic de drogue, des pratiques, des mafias à la frontière entre le Mexique et le Texas, ce n'est pas franchement gentil. Mais peut-être qu'un peu de légèreté ne fait pas… Pas de légèreté, de légèreté de style ne ferait pas de mal. Mais voilà, je reconnais que ce livre est un magnifique condensé de l'œuvre de Don Winslow avec le meilleur et avec le moins bon. Voilà, donc écoutez, trois livres. C'est un peu comme vous disiez, vous parliez de John le Carré comme un ami. Ces auteurs-là, c'est pareil, leurs personnages aussi. En fait, on les lit aussi pour prendre des nouvelles du héros, voir où il en est. Donc les trois… Des bonnes nouvelles alors. Voilà. Merci Christine. Merci, à bientôt. Au revoir, à bientôt. Au revoir.